Générique L'Ori Vipers, comment allez-vous ? Bien ou bien ? Eh bien, c'est sympa. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler matos. On va aller faire un petit tour chez ASVAP. On va aller se voir la Strider. La Strider, c'est plutôt une box un peu haut de gamme. Designée en Californie. C'est plutôt sympa. Je vous la fais voir comme ça, rapidos. Vous voyez un petit peu la qualité du truc. Box 26650 et 18650 et tout et tout. On va passer tout de suite en gros plan. Comme ça, vous allez mieux comprendre. On va tout de suite voir un petit peu ce que ça donne au niveau des menus, le chipset qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on se retrouvera en plan large tout de suite après pour voir un petit peu ce que ça va. Et puis, je vous dirai aussi également ce que j'en pense. Et puis, on va aller à les specs et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Allez, c'est parti ! Dépêche-toi ! Donc voilà, on se retrouve sur la petite boîte de la Strider de chez Aswap. Boîte en carton qualitatif avec, bien sûr, derrière tout ce qui va bien. Ce qu'il y a dans la boîte, bien la Strider, un câble micro USB, un adaptateur pour la batterie 18650, les instructions, la carte de garantie, enfin tout ce qui va bien. On va tout de suite aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la boîte. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Alors, je vous dis, l'emballage est plutôt sympa, ce qui veut dire que même le facteur, il va avoir du mal à vous l'abîmer quand même votre petite box, parce que c'est plutôt costaud. Ensuite, ça s'ouvre comme ça, tac, et on découvre, on découvre, eh bien, la box. On va y revenir rapidement dessus. Ici, on va avoir le petit, le petit manuel d'utilisation où vous aurez quelques informations, mais voilà, tout est en anglais. C'est tout en anglais, mais c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Voilà, il y a pas mal d'informations. Je dirais que les informations sont plutôt complètes. En épluchant un petit peu tout ça, c'est très compréhensible, même si vous ne connaissez pas l'anglais sur le bout des doigts. Mais en français, ça aurait été bien, quand même. En dessous de la boîte, on enlève cette petite mousse. Alors, mousse ultra compacte, je vous le dis, la box est super bien protégée et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on va donc avoir un petit carton, voilà, avec des petits messages apparemment de précaution. Non, je rigole, c'est vraiment un message de précaution. Bien sûr, tout en anglais, mais rien de bien compliqué, même si on n'est pas, on ne maîtrise pas la langue anglaise. Ensuite, on sort, on a une première boîte et on secoue encore une fois, on a une deuxième boîte et là, la boîte est vide. On la met de côté pour l'instant et on va aller voir ce qui se trouve donc dans ces petites boîtes. Donc, dans la première, vu le dessin, je suppose que ça va être l'adaptateur pour la batterie 18650. Voilà, alors c'est plutôt bien emballé, d'ailleurs, un petit chiffon qui va vous permettre ensuite de nettoyer et la box, bien joué. Sérieux, c'est sérieux quand même, le petit chiffon. Voilà, bon, l'adaptateur 18650, on va voir tout à l'heure comment il s'installe donc sur la box. En même temps, il n'y a rien de compliqué sur l'adaptateur. et puis un câble USB, micro USB, tout à fait classique, comme tous les autres. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même cette petite box. Donc, voilà, Aswap, la Strider. Alors, on est sur un produit qualitatif. ça respire, ça respire, ça respire la qualité. Vous voyez, la connexion 510 en stainless steel, ils n'ont pas mégoté. On va avoir, bien évidemment, un pin 510 monté sur ressort. Pas trop souple, mais pas trop dur non plus. Ok ? Non ? Plutôt correct. Alors, on va avoir quelques petites inscriptions sur la... Oh, ça, c'est tombé. Quelques petites inscriptions au niveau de la connexion 510. Donc là, on a une indication sur le chipset qui est à l'intérieur. Donc, c'est le VO75, vous l'aurez compris. Hein ? 75 watts, mais d'ailleurs, je pense qu'ils montent jusqu'à 80 watts. Si mes souvenirs sont bons, comme je n'ai pas de bons souvenirs, je regarde vite fait là-dessus jusqu'à combien. Ils vont me dire que ça monte, mais il me semble que j'ai vu 80 watts à un moment donné. Mais je suis dans le doute puisqu'on est sur un VO75. Non, c'est ça, 75 watts. OK. Autant pour moi. Donc, on est bien sur une box qui va de 0 à 75 watts. Designée en Californie. Voilà. Deux petites vis pour démonter la box, mais on n'a pas besoin de la démonter, très honnêtement. Là, on a cette partie-là en carbone. Mais du vrai carbone, quoi. Ce n'est pas un autocollant. Voilà. C'est du vrai carbone. On a ici ensuite des petits boutons façon pierre précieuse. Alors, bon, je ne pense pas que ce soit de la pierre précieuse. Mais voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ils sont agréables. Le clic-clic, voilà. Plutôt agréable. Ça ne bouge pas. OK. Plutôt sympa. Un écran, vous le verrez tout à l'heure quand on va mettre la batterie qui est plutôt agréable à regarder. Ici, le bouton plus, le bouton moins traditionnel. La prise micro-USB traditionnelle également. Micro-USB qui vous servira pour l'upgrade de cette box et également le chargement de l'accu. Car de plus en plus maintenant sur les box, ils ont adapté les chipsets où on peut se permettre le rechargement directement par câble USB même s'il est préférable de charger l'accu sur un chargeur dédié. Voilà. En tout cas, moi, je préfère le prendre sur un chargeur dédié. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, sur le cul de la box, eh bien, voilà. Quelques petites indications. Voilà. Apparemment, là, ici, un numéro de série. OK. La trappe à accu avec des trous de dégazage qui sont plutôt en nombre suffisant au cas où. Donc, ça se dévisse. Voilà. Alors, au niveau du bottom cap, on va faire le tour rapido. On a ici le moins. Vous l'aurez bien compris. Voilà. Un trou de dégazage. L'usinage, ça va, c'est correct. Aucun souci. Moi, ça fait combien ? Au moins, déjà, 15 jours, 3 semaines que je suis dessus, je ne la quitte plus. Et j'avoue que ça résiste bien parce que même la peinture au cul, en fait, parce que comme c'est au cul, c'est comme ça que vous la posez et elle a résisté. Et pourtant, je ne suis pas le gars qui va mettre ça dans une petite pochette et tout. Moi, ça va dans la poche avec les pièces de monnaie. Ça va dans le sac, ça traîne sur le tableau de bord de la voiture, ça traîne sur le bureau. Et non, la peinture a bien résisté. Voilà. À l'intérieur, c'est clean. C'est clean. Finition correcte. Voili, voilou. Donc, alors, on peut y mettre soit de la 26-650, comme ceci. Tac. Ou avec, alors, ce fameux adaptateur. on vient y mettre la 18-650 à l'intérieur de l'adaptateur ou vous mettez l'adaptateur. Alors, sur l'adaptateur, vous avez des joints toriques qui permettent de bien maintenir en place cet adaptateur. on le rentre et puis, je peux vous dire que ça rentre. Alors, les joints sont secs. Moi, je dirais qu'il faut le remettre. En fait, parce que ce n'est pas sec, c'est parce que simplement, il y a un sens. Il y a un sens où ça ne rentre pas et un sens où ça rentre tout droit. Voilà. Et bien évidemment, le plus en bas, puisqu'on était avec une indication sur le moins au niveau du bottom cap. On referme. Alors, les filetages sont corrects. Il faut bien appuyer pour pouvoir rentrer le... Et... Alors, pourquoi ça ne rentre pas, ça ? Voilà. En fait, j'avais mal appuyé. Il faut bien appuyer en fait sur l'adaptateur. Je ne l'ai pas essayé moi en 18650. Je ne l'ai essayé qu'en 26650 pour tout vous dire. Donc voilà, 18650. Écoutez, ça se ferme. Voilà, c'est bien. Pas de souci. Et puis, pour l'allumer, il suffit de cliquer comme d'hab. On va tout simplement appuyer, on va cliquer sur le switch. Quand on l'allume, 1, 2, 3, 4, 5. Aswap. Voilà. Power by vos chips. Donc, pour rentrer dans le menu, écoutez, rien de plus simple. Il n'est pas bien compliqué. Il est un petit peu différent par rapport aux autres chipsets. Je vais juste faire un petit zoom parce que j'en ai marre d'avoir les mains en l'air. Voilà. Donc, en fait, tout simplement, en manœuvrant, comme vous l'aurez compris, le bouton Fire et les boutons plus et moins, on va donc rentrer dans les menus. Donc, ici, on est donc en Power. Donc, on clique 5 fois sur le bouton Fire. Voilà. On vient mettre en surbrillance ici le programme. Donc, Power. Ici, VPC. On va y revenir tout à l'heure dessus. Le mode Bypass. Donc, vous l'aurez compris, mode Mecha. Contrôle température. Donc, on va avoir le NI, le TI, le SS. On va avoir degré Celsius et degré Fahrenheit. Et le Power. Une fois qu'on est dans le Power, pour valider, il suffit de laisser, d'attendre quelques secondes et elle va valider sur le Power. Au niveau du système, si vous cliquez, alors, voilà. Donc, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5. On a même une validation un peu plus rapide. On vient, quand on est sur le Power, OK. On continue à appuyer sur le plus. On fait dérouler dans le truc. Vous aurez bien compris. On est sur le Power. On appuie sur le Fire une fois. On appuie sur la touche plus. Tac. Voilà. Là, on est validé et on est donc en Power. On va pouvoir monter jusqu'à 75 watts. Une fois qu'on est à 75 watts, on est à 75 watts pour redescendre. On ne fait pas le tour, en fait. Il faut redescendre dans l'autre sens. Ça va relativement vite. et on va donc commencer à 5 watts. Ce qui est absolument ridicule puisqu'on ne s'en servira jamais. On est bien d'accord. Donc, voilà. Ça, c'est pour le mode Power. Donc, on va changer de mode. On reclique ici 5 fois. Voilà. On fait le bouton moins donc VPC. Bypass, vous l'aurez bien compris. Contrôle température. Donc là, je suis réglé à 180 degrés Celsius. On appuie sur le bouton Fire. Ici, on va changer Fahrenheit ou degrés Celsius. OK. Vous appuyez une fois. On va être donc réglé ici sur TI SS 316 NI TI SS 316. Voilà. On appuie une fois sur Fire. On valide. Admettons qu'on veut garder ça. On vient sur System, je veux dire, et on appuie sur Plus. Voilà. On a validé. On est en contrôle temps. Ici, on va augmenter donc jusqu'à 300 degrés Celsius et on va descendre jusqu'à 100 degrés Celsius. On ne va pas s'occuper des Fahrenheit parce que nous, en fait, on s'en fout juste un petit peu. OK. Ensuite, on va retourner pour aller voir le dernier menu. Pardon. Donc, Power, on a vu. Donc, quand on est sur le mode VPC, voilà, quand on vous appuyez sur le bouton Fire, vous avancez D1. ici, vous allez pouvoir choisir D2, D3, D4, D5 et on tombe à D1. Là, vous avez 5 programmes. Vous allez pouvoir, en fait, programmer une courbe de VAP en réglant. Alors, ensuite, il suffit de venir sur Edit. Vous appuyez sur le bouton Plus et ici, on va donc régler nos watts. alors, bouton Plus, là, on avance, on est sur la fin. Donc, début de VAP, vous avez vu, là, je suis réglé à 30 watts en début de VAP. Si j'appuie sur le bouton Plus, je vais augmenter ma courbe. OK. En appuyant sur le bouton Moins, vous l'aurez bien compris, je vais descendre ma courbe. Donc, admettons que dans les premières barres, dans les premières secondes de la barre, dans les premiers dans les premiers temps de ma barre, je vais atteindre, admettons, histoire de faire un pré-hit, en fait, une pré-chauffe. Admettons, allez, hop, on va mettre 35 watts. OK. Donc, là, on est là sur le premier. J'appuie sur le bouton Fire, on passe sur le deuxième. On peut descendre ou on peut augmenter, toujours pareil. Donc, on va se mettre à 32. On va appuyer sur Fire, on va monter pour se mettre à 30. Moi, ma VAP, c'est 30 watts en règle générale. Voilà. On appuie sur Fire, on va venir régler pour augmenter sur 30 watts. Voilà. Très intuitif, en fait, ce petit menu. Il marche super bien. Voilà. On appuie sur Fire, on va venir remonter un petit peu ce point-là, toujours sur 30 watts, parce que moi, après, jusqu'à la fin, je veux vaper sur 30 watts. Mais alors, vous l'aurez bien compris, là, vous le réglez vraiment comme vous voulez. Je rappuie sur le bouton Fire. Je remonte parce que jusqu'à la fin, comme je vous ai dit, je veux vaper à 30 watts. Pourquoi pas 29 watts ? OK ? Pourquoi pas ? Là, on est donc, on a donc fini le réglage. On reste appuyé sur le bouton Fire. Ça valide. On est bon. On appuie sur moins. On est dans le part. On vient sur système. On valide. VPC D1 est réglé. Ça veut dire que là, dans ce mode-là, je vais vaper avec le wattage, en fait, dans la gamme qu'on a réglé juste avant. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, moi, je la trouve super chouette, cette box, avec, je vous dis, ce petit menu qui va super bien. Donc, pour finir ce petit gros plan, on va prendre l'émensuration de cette box en enlevant un peu de zoom. Si j'arrive à trouver le bouton, ouais ! Elle va avoir une longueur de 91,45 pour ne pas dire 92 mm. Une largeur de 32. Donc, vous aurez compris. Tous vos atos vont monter dessus sans aucun souci. Avec un diamètre de 32, il n'y a pas de problème. Et sur la partie la plus fine, on va dire qu'on est sur du 24, mais cette partie-là, on s'en fout complètement. Donc, comme vous l'avez vu, j'y ai mis une 18,650. On est à 245 grammes. OK. C'est un certain poids, mais en même temps, c'est de la camelote, un liage de zinc. Stenless steel au niveau de la connectique X510. Si on démonte la 18,650, on va y mettre la 26,650 en venant enlever l'adaptateur, bien évidemment. Voilà. Donc, je vous dis, les filetages, il n'y a pas de problème. Ça se vise super bien. Voilà. Et avec la 18,650, vous l'aurez compris, elle va quand même prendre un peu de poids, bien évidemment. Donc, en 26,650, on est à 275 grammes. Voili, voilou. Je vais y monter dessus un petit ato là qui traîne sur le bureau. Tac, tac, tac. Parce que, voilà, on va avoir fini très clairement le gros plan et on va passer en plan un peu plus large pour voir un peu ce que ça donne. Donc, comme j'ai changé la batterie, on va la rallumer. Donc, ASVAP. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. OK. Donc, on a ici l'indication du voltage. Ici, vous avez bien compris la charge de la batterie, l'impédance de votre résistance et la charge de la batterie ici qui est indiquée 4,29 volts. Si j'appuie sur Fire, elle va tout de suite détecter automatiquement la résistance. Ici, 0,59 ohm. je lui demande comme vous l'aurez compris. Voilà. Ici, on est à 4,5 volts au niveau de la vape. On va voir tout de suite ce que ça donne. ça va très, très, très bien. Si je re-rentre dans le menu, par exemple, pour passer, pour passer en Power. Donc, je clique 5 fois. Je fais verrouiller. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, je suis donc VPC, Power. OK. Je valide. Ici, système. Je fais plus. J'ai validé. Ici, je suis en Power. je vais réduire à 30 watts parce que ça me paraît bien. 30 watts et quand j'appuie sur le Fire, donc, je lui demande 30 watts et on est à 4,19 volts. Voilà. Écoutez, on passe en plan large et puis on va voir comment ça vape et puis on conclut. Voili, voilou. Alors, elle n'est pas sympa ce Strider ? La Strider de chez Asvap. Plutôt sympa. Les petits specs, donc, pour finir sur cette box, je le répète, de 5 à 75 watts. Elle prend donc les batteries 26,650 et avec un adaptateur les 18,650. Voltage de 0,3 à 9,5 volts. Plutôt la patate. Résistance. Elle va accepter donc les résistances de 0,2 ohm à 3 ohm en bypass. OK. Et de 0,08 à 3 ohm en power ou en VPC. VPC, vous vous rappelez, c'est le petit programme où on va pouvoir programmer sa courbe de vape. et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vape que là-dessus, essentiellement, d'ailleurs. Et puis, en 0,03 ohm à 3 ohm en contrôle température. Ben, voilà, elle a les puissances. Elle a donc les 4 modes. 4 modes, puissance, VPC, bypass et contrôle de température avec le chipset américain VO75 qui est plutôt très efficace, qui est plutôt assez stable. La vape est plutôt correcte. On se rapprocherait pas mal de certains DNA qui sont un petit peu haut de gamme. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vape excessivement bien avec une batterie 26,650. Autant vous dire que l'autonomie, elle est présente. On ne va pas dire dans la durée combien de temps vous allez, qu'elle va vous durer parce que ça dépend combien vous consommez de ml par jour. Ça dépend à quelle résistance vous allez être. Moi, pour vous donner un petit exemple, je vape sur une résistance à peu près équivalente à 0,5 ohm à 30 watts. Je vais vape à peu près une fourchette entre 15 et 20 ml jour. je pars le matin au boulot à 7 heures. Je rentre le soir du taf à 18 heures. La batterie n'est pas encore sur le cul mais il ne reste plus grand-chose. Voilà. Disons qu'à 18 heures, je change la batterie pour être tranquille la soirée. Voilà. Ça me paraît tout à fait correct. Bonne gestion de l'autonomie. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus sur cette Strider ? Pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé de moins. Je n'ai pas trouvé de trucs qui n'étaient pas bien. Alors peut-être, ouais, peut-être le prix. Peut-être le prix mais ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle. Moi, je ne l'ai pas vu déjà en shop français. Bizarrement. Je ne l'ai pas vu en shop français. Je ne l'ai vu que sur des sites américains aux alentours des 130 dollars. Entre 125 et 130 dollars suivant les boutiques. Et je me demande pourquoi il n'y a pas une boîte en France qui commercialise ce genre de matos. Parce que c'est tout simplement une petite bombe. Honnêtement, ça marche super bien. Woli-voilou, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette petite box. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape en matos ou en liquide. Je ne sais pas, on verra bien. Woli-voilou, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté aux prochaines revues qui vont tomber parce qu'il y a du petit matos intéressant. Notamment, très prochainement, un petit dripper de chez Aswap. L'IM-9, un dripper double coil, toujours dans le même système de boîte que la box. Et puis, le petit dripper qui est là, il est sympa. Mais voilà, on va faire ça un peu plus tard. Sinon, si on fait ça sur la même revue, ça va durer des plombes. Ce n'est pas intéressant quand ça dure des plombes. Woli-voilou, je vous dis à ciao, ciao, et puis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada